salut à tous alors pour commencer je vais vous montrer comment flouter une scène complète vous allez dans vos effets et vous recherchez gaussian vous le glissez déposé tout simplement sur la séquence puis vous vous rendez ici vous pouvez ajuster le flou comme vous le souhaitez pour horizontal vertical je vous conseille pas trop d'utiliser en général c'est des effets qui servent pas grand chose pour le blur boost en fait c'est vraiment pour accentuer le flou mais le réglage vraiment utilisé est vraiment celui là si vous avez la flemme de faire constamment ce réglage ce que je vous conseille de faire c'est d'aller encore une fois sur le flou gaussian d'appuyer sous la touche option et de slider comme ça vous pouvez voir directement l'intensité qui sera appliquée par exemple je clique ici voilà l'effet est directement appliqué maintenant je vais vous montrer comment flouter manuellement votre visage pour commencer alors vous sélectionnez votre plan vous laissez votre doigt appuyé sur la touche option et vous faites monter la souris ça va dupliquer votre plan vous recherchez cette fois ci masque de forme vous l'appliquez sous le plan dupliqué non sur celui là vous recherchez encore une fois le gaussian de tout à l'heure vous l'appliquez encore une fois sur le plan dupliqué on peut voir que la zone du masque a été flouté si je vais ici donc sous le masque de forme et que je le déplace ici vous avez vraiment une totale liberté sous la zone que vous souhaitez flouter donc c'est ajustable ici c'est vraiment à vous de voir si vous voulez une forme plutôt carré si vous voulez des formes arrondi donc si je souhaitais flouter le visage ce serait à peu près comme ça je dirais alors pour les réglages du masque donc ceci c'est ici et pour les réglages du flou ce qui est différent c'est ici mais si l'objet ou la personne que vous souhaitez flouter n'est pas statique donc par exemple je vais bouger dans le plan on va voir quand même qu'à des moments où forcément vu que le masque a été fixé ici je ne pourrais pas constamment bouger ce sera assez chronophage en fait de faire ça donc maintenant on va passer au tracking alors je supprime le plan dupliqué on se rend encore une fois sur l'effet gaussien et vous n'aurez pas à le glisser sur la séquence mais sur la vidéo on peut voir ici que ça a bien détecté le visage mais vous pouvez aussi l'appliquer sur le corps sur l'objet sur sa mère donc alors on va revenir sur notre visage alors je le dépose alors pour commencer voici notre masque c'est comme le masque de forme de tout à l'heure là en fait c'est que c'est quasiment la même chose en fait pour le faire disparaître c'est ici pour voir le rendu sans le traçage donc ce que je vous ai présenté horizontal vertical blurb ou c'est exactement pareil en fait sauf que là la seule différence lorsque vous avez fini vous allez cliquer ici et vous allez dans analyser donc ça va analyser sur toute la séquence l'objet que vous avez traqué ou la personne donc je clique le tracking va prendre plus ou moins de temps selon la longueur de votre vidéo donc si c'est une vidéo qui dure une heure je vous conseille de faire quelque chose car ça va quand même dur un certain temps voilà maintenant c'est fini donc allons voir le résultat je vais faire avance rapide on peut voir ici que ça n'a pas flouté l'intégralité du visage donc il reste la mâchoire il reste la bouche il reste quasiment la moitié du visage en fait quand c'est comme ça on n'aurait qu'à étendre et vous pouvez faire des mouvements de rotation ici donc ça vaut de le recalibrer et vous pouvez refaire encore analyser donc ça va recommencer le processus et retraquer le visage maintenant je souhaite vous montrer un effet que j'utilise à la place de tout ce que je vous ai montré alors je me rends en effet et je tape alex donc ici comme exemple on va traquer la voiture alors je fais glisser mon effet alex 4d sur la voiture et ce qui est bien que cet effet en fait ça combine le masque de forme avec le flou gaussien je sélectionne je vais ici peut sélectionner le flou feather ici c'est pour que le flou s'imprègne vraiment dans votre vidéo donc vous n'allez pas forcément le voir ici mais quand vous le boostez à fond on dirait vraiment que le flou est intégré à votre vidéo voilà je peux le dimensionner comme je veux je fais comme ça vous pouvez aussi choisir une couleur là en référence il est sur le bleu donc si je fais ça ça devient bleu je peux choisir d'autres couleurs et quand vous avez fini encore une fois vous cliquez sur masque de forme et analyser parfois il peut arriver que ça déborde un peu donc c'est vraiment à vous d'ajuster à chaque fois voilà quand vous voyez ces effets je vous conseille de faire attention car c'est dû à l'effet alex 4d ça s'arrête ici déplacer pour que ça soit un peu plus subtil puis on va faire analyser maintenant allons voir le résultat on peut déjà voir que dès le début c'est nettement mieux on ne voit pas la démarcation du flou et ça suit très bien la voiture